Dans cette vidéo, on va essayer de calculer l'intégrale entre 0 et 3 racine de 2 sur 4 de 1 sur racine de 3 moins 2x carré dx. Cette intégrale, on ne voit pas de primitive qui apparaît évidemment, sauf si on est très expérimenté dans ce genre de fonction. On ne voit pas non plus de changement de variable traditionnel avec u égale quelque chose en fonction de x. A faire, parce qu'on ne voit pas un petit bout de fonction et sa dérivée qui apparaissent dans la même expression. Par contre, l'indice qu'on a, c'est la racine carré, la soustraction sous la racine et le x carré sous la racine. Et ça, ça nous dit que le changement de variable par les fonctions trigonométriques va sans doute nous donner des résultats probants. Je vais te rappeler quelle est la logique de ça. On part d'une identité trigonométrique très connue. Sinus carré de θ plus cosinus carré de θ égale 1. Ça, c'est vrai pour tout angle θ. Et on remarque que cette identité serait écrite en exprimant cosinus carré de θ. Par exemple, en écrivant cosinus carré de θ égale 1 moins sinus carré de θ. On peut aussi s'en tirer en exprimant sinus carré de θ, mais on a un petit peu moins de problèmes de signes en procédant dans ce sens-là. Et donc, en prenant la racine des deux côtés, on obtient que pour les valeurs positives du cosinus, le cosinus de θ est égal à racine de 1 moins sinus carré de θ. Et quand je regarde racine de 1 moins sinus carré de θ, je me dis qu'il y a quand même des ressemblances avec la racine qui est dans l'intégrale. Racine de 3 moins 2 cosinus carré. On a la soustraction, on a le carré. Et donc, l'idée, ça va être de transformer un petit peu la fonction que j'ai sous l'intégrale pour pouvoir faire apparaître une racine qui va vraiment ressembler à celle de l'identité trigonométrique que je viens d'écrire du côté droit. Donc, on va essayer de travailler un petit peu pour résorber les différences entre ces deux racines carrées. La première chose que je vois, c'est que dans mon intégrale, j'ai 3 moins quelque chose et dans mon identité trigonométrique, j'ai 1 moins quelque chose. On pourrait peut-être s'arranger, essayer d'arranger ça. Pour arranger ça, on va tout simplement, sous l'intégrale, factoriser par racine de 3. Donc, je réécris mon intégrale. Jusqu'à présent, je ne fais aucun calcul, je me contente juste de factoriser. Je réécris mon intégrale sous la forme intégrale de 0 à 3 racines de 2 sur 4 de 1 sur, et là, je factorise, racine de 3 fois racine de 1 moins 2 tiers de x carré. Et je n'oublie pas de multiplier par dx. Voilà, j'ai juste factorisé le racine de 3. Et maintenant, quand je regarde le racine de 1 moins 2 tiers de x carré, je me dis que ça nous arrangerait bien que le 2 tiers de x carré, on puisse l'appeler sinus carré de θ. Et c'est exactement l'esprit du changement de variable qu'on va faire. On va tout faire pour que le 2 tiers de x carré puisse s'appeler sinus carré de θ. Et bien pour ça, il faut poser que sinus θ est égal à la racine de tout ceci, c'est-à-dire à racine de 2 sur racine de 3 fois x. Donc on s'arrange pour que notre changement de variable, ce soit sinus θ égale racine de 2 sur racine de 3 fois x. Et bien, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réexprimer le dx et d'exprimer les bornes. Donc, on sait que c'est plus commode à faire lorsque le x est tout seul exprimé en fonction de θ. Donc là, je vais juste faire une multiplication dans cette égalité pour obtenir x tout seul. Et j'obtiens x égale racine de 3 sur racine de 2 fois sinus θ. Ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, ce qu'on fait en général, c'est qu'on dérive le dx en fonction de θ. On écrit dx sur dθ et on remultiplie par dθ. Là, avec ta permission, je vais faire ça d'un coup. Je vais dériver x en fonction de θ et je vais multiplier par dθ en même temps. C'est-à-dire que je vais écrire directement dx égale. dx égale quoi ? dx égale la dérivée de la fonction racine de 3 sur racine de 2 sinus θ. Ça, ce n'est pas difficile. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. C'est donc racine de 3 sur racine de 2 cosinus θ. Et on n'oublie pas qu'on a remultiplié par dθ, donc fois dθ. Donc mon dx, quand je réécrirai l'intégrale en fonction de θ, je le remplace par racine de 3 sur racine de 2 cosinus θ dθ. Bien, donc tu as compris que ce qu'on veut absolument, c'est réécrire cette intégrale en fonction de θ pour qu'elle soit plus simple et pour qu'on puisse la calculer. Maintenant, la seule chose à régler, c'est le problème des bornes. Dans notre énoncé, x varie entre 0 et 3 racine de 2 sur 4. Dans quel intervalle varie θ ? Et pour le savoir, il faut exprimer cette fois θ en fonction de x. Pour exprimer θ en fonction de x, on repart de l'égalité qu'on a un peu plus haut, qui nous dit que sinus θ, c'est racine de 2 sur racine de 3 fois x. Et on va prendre l'arc sinus des deux côtés pour isoler θ. Et on obtient que θ, c'est l'arc sinus de... On va écrire plus simplement, il vaut mieux écrire x racine de 2 sur racine de 3. Ça donne moins d'ambiguïté quand on parle ensuite. Donc θ, c'est l'arc sinus de x racine de 2 sur racine de 3. Et donc on se demande, lorsque x vaut 0, combien vaut θ ? Lorsque x vaut 3 racine de 2 sur 4, combien vaut θ ? Alors, lorsque x vaut 0, θ, c'est l'arc sinus de 0 racine de 2 sur racine de 3. C'est donc l'arc sinus de 0. Et l'arc sinus de 0, c'est 0. Et lorsque x vaut 3 racine de 2 sur 4, eh bien θ, c'est l'arc sinus de, écrivons-le prudemment, x, c'est-à-dire 3 racine de 2 sur 4, que je dois encore multiplier par racine de 2 sur racine de 3. Eh bien, cette expression-là dans l'arc sinus se simplifie. C'est un petit calcul avec des racines. Un racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, qui va se simplifier avec le 4. 3 sur racine de 3, ça simplifie également. Toujours est-il que l'on obtient arc sinus de racine de 3 sur 2. Ce qui te montre que je n'ai pas choisi la borne supérieure de l'intégrale par hasard. Je l'ai choisi pour obtenir racine de 3 sur 2. Pourquoi ? Parce que l'angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus vaut racine de 3 sur 2, on le connaît bien. Si tu as du mal à le voir, je te conseille de faire un petit cercle trigonométrique pour voir de quel angle il s'agit. Tu verras tout de suite qu'il s'agit de l'angle pi sur 3. Donc θ, c'est pi sur 3. Donc, en fait, mon intégrale, quand je vais la réécrire en termes de θ, elle va être entre 0 et pi sur 3. Faisons-le tout de suite. Donc mon intégrale, en fonction de θ, devient l'intégrale entre 0 et pi sur 3. De quoi ? On avait le dx, et le dx, on s'est aperçu qu'il devient racine de 3 sur racine de 2 cosθ des θ. Je vais déjà écrire ça. Donc on écrit le racine de 3 sur racine de 2 fois cosθ fois dθ. Ensuite, on fait la barre de fraction qu'on avait sous l'expression de l'intégrale. Et au dénominateur de cette fraction, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un racine de 3. Et on multipliait ça par racine de 1 moins 2 tiers de x². Mais on a dit qu'on s'était arrangé pour que le 2 tiers de x², ce soit sinus carré de θ. Donc je vais obtenir racine de 1 moins sinus carré de θ. Et donc j'ai ici mon intégrale en fonction de θ. Et dans cette intégrale, tout se simplifie. Tout se simplifie. Enfin, presque tout se simplifie. Déjà, on peut barrer les racines de 3. Les racines de 3 se simplifient. Et quand on regarde la racine de 1 moins sinus carré de θ, on l'a écrit là-haut. Toute cette racine, elle vaut cosθ. Donc cette intégrale peut se réécrire. L'intégrale entre 0 et pi sur 3. On a barré les racines de 3, donc on ne les réécrit pas. Cosinus θ sur, il nous reste un racine de 2. Et la racine, l'autre racine, est devenue cosθ, fois dθ. Les cosinus, on les barre. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste plus grand-chose. Il nous reste l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de dθ sur racine de 2. Autrement dit, je dois prendre la primitive de la fonction constante 1 sur racine de 2. Et la primitive d'une fonction constante, la meilleure primitive, c'est la fonction linéaire. Autrement dit, θ sur racine de 2. Je n'oublie pas que ma variable s'appelle θ. θ sur racine de 2 à prendre entre 0 et pi sur 3. Et donc là, il ne reste plus qu'à remplacer θ par pi sur 3 et remplacer θ par 0 et à faire la différence. Bon, on va même faire moins que ça. Quand on remplace θ par 0, on sait que ça fait 0. Donc la seule chose à faire, c'est de remplacer θ directement par pi sur 3. Donc on remplace θ par pi sur 3 et ça nous donne un résultat de pi sur 3 racine de 2. Et comme on n'aime pas trop laisser les racines au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par racine de 2. Ça nous fait pi racine de 2 sur 6 comme résultat de cette intégrale.